Bonjour, je suis Khadim Dioub. Bienvenue dans cette vidéo qui propose de ne laisser personne de côté dans les interventions qui visent à étendre ou améliorer les services essentiels, comme nous y invitent les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Dans les processus de mise en place ou d'amélioration des services essentiels, la dimension technique prime souvent. Puis viennent les contraintes financières et les contraintes institutionnelles et réglementaires. La dimension sociale, c'est-à-dire la prise en compte des contraintes de toutes et tous et les enjeux d'universalité d'accès, ne sont pas toujours traités avec la même importance même s'ils sont au cœur des objectifs du service et de sa réussite. Dans cette vidéo, nous essaierons d'abord de comprendre pourquoi les contraintes sociales sont aussi importantes que les contraintes techniques, financières ou institutionnelles et qu'elles doivent être traitées au même niveau, et ce qui arrive si ce n'est pas le cas. Nous verrons ensuite que, pour ce faire, cela nécessite de la volonté des outils et méthodes. Et enfin, que pour ne laisser personne de côté, il faut s'intéresser aux usagers des services, mais aussi aux fournisseurs de services alternatifs. Commençons par nous poser une question simple. Après tout, pourquoi est-il si important que toutes et tous accèdent aux services de base ? Eh bien, c'est avant tout un enjeu de justice sociale, d'équité et de dignité. Mais c'est aussi un enjeu pragmatique, car ces services remplissent d'autant mieux leurs objectifs qu'ils sont universels. En effet, c'est l'universalité d'accès qui permet d'atteindre les objectifs sanitaires et environnementaux. Si vous avez des quartiers riches et alimentés en eau potable et disposant de services d'assainissement, mais que les quartiers pauvres ne sont pas équipés, l'ensemble des habitants, qu'ils soient riches ou pauvres, subiront les effets néfastes sanitaires, c'est-à-dire les épidémies ou l'environnement pollué. Par ailleurs, les services de base coûtent cher en investissement. Plus les usages urbains sont nombreux, plus il sera facile de proposer un tarif bas. Pour ne laisser personne de côté, il convient d'abord de cartographier précisément qui est concerné par le service en question, sans oublier personne. Il s'agit ensuite de capturer avec précision les spécificités des uns, des unes et des autres. C'est essentiel, car un service qui ne s'adresse pas à tous sera d'autant plus fragile. Par exemple, on a longtemps présenté les tarifs par bloc croissant, c'est-à-dire lorsqu'on paie plus cher le mètre cube d'eau si on est un gros consommateur, comme une mesure sociale. L'hypothèse était faite que les pauvres consommaient moins. C'était omettre que dans de nombreuses situations, les branchements sont chers, les ménages pauvres partageaient des branchements et se retrouvaient alors à payer le prix fort. A l'inverse, une bonne prise en compte des spécificités des usagers permettent parfois d'optimiser certaines interventions. On sous-estime parfois la capacité à payer de l'usage de toilettes publiques dans les liens de passage, comme les gares ou les marchés. Nous avons présenté des exemples sur la capacité financière, mais c'est aussi l'accès physique qu'il convient de prendre en compte. On a vu de nombreux blocs sanitaires se révéler inaccessibles aux personnes à mobilité réduite ou simplement aux personnes usagères. Sur un autre exemple, une participation des bénéficiaires à l'identification des ouvrages de gestion des inondations urbaines assure une bonne implication et donc une bonne gestion et une meilleure durabilité de réalisation. Aller chercher la voie de toutes et tous, y compris les personnes les moins accessibles et comprendre leurs spécificités. Cela nécessite souvent de déployer un effort et des outils spécifiques. Alors, simple seulement, on peut concevoir des outils ou politiques sociales qui permettent à toutes et tous d'accéder au service. Dans certains contextes, par exemple, les femmes ou les plus jeunes ont moins tendance à s'exprimer sur les sujets du collectif, alors qu'elles et ils peuvent être les premières et premiers concernés. Les enquêtes conduites par des femmes et des jeunes, des focus groupes, le recours à des méthodes alternatives comme les jeux, les arpentages peuvent répondre à cet enjeu. Et pour faciliter l'expression lors de la participation à des instances de régulation, des séances de théâtre ou des ciné-débats peuvent se révéler utiles pour libérer la parole. Ailleurs, ça peut être certains tabous qui freinent la proposition d'amélioration. Par exemple, parce qu'il est considéré par certains comme honteux, le métier de vidangeur manuel peut échapper au diagnostic. On prend alors le risque de passer à côté de ce maillon essentiel, de sous-estimer la demande en vidange ou de marginaliser cette fonction qui aurait peut-être mieux valu accompagner. On voit ici que c'est aussi du côté de l'offre de services et des travailleurs qu'il convient d'être vigilants. Nous avons montré pourquoi il est essentiel de s'intéresser à toutes et tous dans les interventions visant au développement ou à l'amélioration des services de base et comment on peut s'y prendre. Mais le chemin vers les services essentiels reste long. Le graphique ci-contre montre que l'accès aux services reste très étroitement corrolé au niveau de richesse. Alors, faites l'exercice autour de vous. Quelles personnes les services essentiels dont vous bénéficiez mettent-ils de côté et que pourrait-on faire ? A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501